Bonjour à tous et bienvenue. Je souhaite évoquer aujourd'hui avec vous plusieurs sujets d'actualité portant sur la SNCF, Brigitte Macron, Airbnb et une prime de 200 euros pour les locataires. Notre premier sujet concerne la SNCF avec le risque d'avoir dès ce 15 septembre une amende pour excès de bagages. En effet, la SNCF renforce ses règles concernant les bagages à bord de ses trains. Cette initiative vise à améliorer le confort des voyageurs et à assurer une gestion plus efficace des espaces disponibles dans les trains inouïs, Intercité et Ouigo. Depuis le 15 février 2024, la SNCF a commencé à appliquer des restrictions sur le nombre et la taille des bagages que les passagers peuvent emporter à bord de ses trains. Jusqu'à présent, ces règles étaient appliquées d'une façon tolérante, mais à partir du 15 septembre, toute infraction devient passible d'une amende de 50 euros. Chaque passager est autorisé à emporter deux bagages étiquetés, un bagage cabine et un bagage à main avec des dimensions comparables à celles acceptées dans les compagnies aériennes low cost, ce qui est plus pratique pour les personnes qui prennent fréquemment le train et l'avion, voire les deux dans la même journée. Certaines catégories d'objets encombrants sont dispensées de ces restrictions comme les poussettes, les trottinettes, les instruments de musique, les équipements de sport nautique et de glisse, et les skis, avec toutefois d'autres restrictions particulières. Par exemple, les skis sont limités à une seule paire par voyageur et doivent être dans une housse étiquetée. Pour les vélos, ils doivent être pliés ou démontés et placés dans une housse étiquetée. Pour les vélos qui ne sont pas pliés ou démontés, il faut acheter un billet supplémentaire de 10 euros. Notre second sujet concerne Airbnb. Comme vous le savez en France, les règles relatives à l'exploitation de locations de type Airbnb sont de plus en plus dures et des restrictions locales viennent encore durcir les possibilités de procéder à ces locations. L'actualité nous apprend que des procès sont en cours devant les tribunaux de commerce de Paris, à la demande d'hôteliers et de représentants de la profession pour faire condamner Airbnb pour concurrence déloyale. Il y a donc une volonté de certaines personnalités politiques et des hôteliers pour restreindre l'activité d'Airbnb, voire pour l'interdire purement et simplement. C'est là qu'une seconde actualité intéressante sur ce sujet intervient, puisque nous avons des chiffres sur la situation à New York, où des mesures encore plus dures qu'en France ont été prises il y a juste une année pour l'activité d'Airbnb. Attention, les chiffres qui suivent sont cités par Airbnb et n'ont a priori pas été vérifiés par la presse, donc il faut être prudent. Sous cette réserve à New York, le nombre d'annonces pour Airbnb s'est écroulé. Parallèlement, le taux d'occupation des hôtels a explosé, mais la mauvaise nouvelle pour les consommateurs, c'est que le prix moyen de la nuitée à l'hôtel a explosé également. Autre mauvaise nouvelle pour les consommateurs, le prix des loyers pour les locations disons traditionnelles a augmenté lui aussi au point de battre un record à Manhattan. La limitation de l'activité d'Airbnb est donc pour le consommateur plus un échec qu'autre chose dans cet exemple. Le troisième sujet de ce jour concerne Brigitte Macron. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, des rumeurs persistantes et de plus en plus virales se sont propagées en France, puis à l'étranger, affirmant que Brigitte Macron ne serait pas née femme, mais homme. La justice vient de rendre son verdict concernant ces accusations. Ces rumeurs ont été principalement propagées en France par Amandine Roy et Nata Charret, contre lesquelles Brigitte Macron a porté plainte en janvier 2022. Ce 12 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Amandine Roy et Nata Charret à une amende de 500 euros avec sursis pour complicité de diffamation publique. Elles ont également été condamnées à verser 8 000 euros de dommages et intérêts à Brigitte Macron et 5 000 euros à son frère, Jean-Michel Tronieu. Concernant ce dernier, il faut préciser que Amandine Roy et Nata Charret affirmaient que Brigitte Macron était en réalité Jean-Michel Tronieu. Cette décision de justice, bien qu'appréciée par certains comme un juste rappel à l'ordre, a été critiquée par des adeptes de la théorie selon laquelle Brigitte Macron serait née sous un autre genre. Aux Etats-Unis, Candace Owens, qui a propagé cette rumeur dans ce pays, a vivement contesté cette décision judiciaire, y voyant une tentative de cacher la vérité. Toutefois, à partir du moment où Brigitte Macron et Jean-Michel Tronieu étaient tous les deux partis à l'instance, on peut difficilement soutenir qu'il s'agit d'une même personne, ce qui était la base de la théorie du changement de genre de Brigitte Macron. Malgré ces condamnations, il est peu probable que ces rumeurs disparaissent. Elles vont probablement continuer à circuler et ces condamnations pourraient même renforcer la rumeur, augmentant l'idée d'une volonté de cacher une vérité inavouable. Je détaille sur Ultimate Droit pourquoi Brigitte Macron est exposée à ce type de rumeurs. Notre quatrième sujet concerne une initiative que l'on peut trouver intéressante dans le domaine immobilier, mais sur laquelle je suis dubitatif. La société Neboro propose à un locataire sortant de bénéficier d'une prime de 200 euros s'il trouve lui-même un nouveau locataire. Intéressante de prime abord, cette solution semble l'être un peu moins lorsqu'on creuse le sujet. En effet, dans le processus mis en place par Neboro, le locataire sortant va devoir créer l'annonce, faire les visites, transmettre le dossier du remplaçant au propriétaire, en résumé faire le travail d'un agent immobilier. Il vaut donc mieux trouver rapidement un remplaçant puisque si la durée s'éternise, les 200 euros vont devenir un montant bien faible par rapport au temps et à l'énergie passée. Par ailleurs, le locataire entrant doit en plus d'un autre montant, verser un montant égal à 200 euros pour financer la prime du locataire sortant. Ainsi, le financement de cette prime est en réalité fait par le locataire entrant. Si on se projette dans le futur un locataire sortant qui était à une époque un locataire entrant va bénéficier de l'argent versé antérieurement par lui-même, réduisant ainsi l'intérêt de la prime à zéro, les deux montants s'annulant. Un autre avantage présenté par Neboro réside dans la possibilité de raccourcir le délai de préavis suite à l'acceptation d'un nouveau locataire par le propriétaire, avantage qui est toutefois déjà prévu par la loi et qui s'applique ainsi même sans recourir à Neboro. Il sera intéressant de voir si cette offre de Neboro rencontre le succès. Sur cette thématique également, je vous propose de consulter Ultimate Droit qui contient un article plus détaillé sur ce sujet. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime et un abonnement sont les bienvenus. A bientôt !